C'est la première fois que j'ai fait l'exposition de deux photographes dans la tour. Je trouve intéressant de faire dialoguer deux esthétiques complètement différentes, voire opposées, et qui finalement traite ou pose les mêmes questions par rapport à l'identité d'un pays et de ses habitants en relation à l'histoire du pays. Il y a un retard de l'extérieur qui est celui de Mario, le travail de Josette, c'est un travail de l'intérieur. Alors les Etats-Unis, en fait, c'est un pays que je connaissais déjà. L'attirance pour les Etats-Unis, elle est assez commune, c'était un peu ce pays, un peu American Dream, etc., adolescente. Je travaille aux Etats-Unis, donc c'est la continuation de ce qu'il a fait dans les deux livres précédents. Mon tout premier projet photographique, donc au début des années 2000, se passait déjà là-bas. Une approche frontale, carrée, couleur, vraiment un retard direct. Cette frontalité, cette construction, ce dispositif, pour moi, je l'utilisais pour sa radicalité. C'est-à-dire que pour moi, un portrait, c'était ce côté sans fioritures, pas de parasites, on est dans l'intensité d'un regard. Et pourquoi le portrait ? Parce qu'en fait, ça venait vraiment simplement d'une espèce de fascination première pour le visage humain. Au fur et à mesure de mes séjours, il y avait à la fois cette fascination qui était toujours opérante, et en même temps, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose qui se fissurait par rapport à cette image un peu idéalisée. J'avais découvert dans le métro une chorale de Ménonite, donc les Ménonites qui sont la communauté blanche, donc une communauté religieuse, puritaine, qui vit un peu à part. Il y avait un contraste avec, évidemment, l'ambiance du métro, et leur visage m'a paru à la fois comme une espèce d'aura, de pureté qui s'en dégageait, et puis en fixant chaque visage, je me suis dit, oulala, il y a quelque chose de très étrange dans ces visages, il y a quelque chose qui se passe. J'ai gardé dans un coin de ma tête ces visages-là, en me disant, j'aimerais bien en faire quelque chose, mais il fallait que je les inscrive, que je construise quelque chose, et je n'avais pas d'idée. Puis un jour, ça a rencontré dans ma tête d'autres portraits, ceux du photographe Edward Curtis, qui a photographié les Indiens au début, fin 19e, début 20e, et là, je me suis dit, je pourrais effectivement actualiser la rencontre initiale entre ces deux populations, donc les Indiens d'un côté, mais les Indiens aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, réactualiser un peu les portraits de Curtis, en quelque sorte, bon, sans prétention de l'égaler, mais voilà, dans l'idée. Et puis, ces Ménonites, ils poursuivaient quelque chose dans leur mode de vie, ils avaient gardé quelque chose des fameux pères pèlerins, ces figures légendaires et emblématiques de la colonisation américaine, ces hommes qui traversent l'océan pour apporter la bonne parole, la civilisation, etc., enfin, toute cette légende-là. Au fur et à mesure que je creusais aussi mes recherches, mes lectures sur l'histoire des États-Unis, je me suis dit, si c'est ça que je veux raconter, il faut absolument que je parle aussi d'une troisième communauté fondatrice qui sont les descendants, en fait, des esclaves, qui sont effectivement, qui ont été partie prenante à leur corps défendant de la construction des États-Unis. Marion a installé un certain nombre de choses qui sont des références par rapport au travail. J'en suis venue à ces études actuelles passionnantes sur ce qu'on appelle les études décoloniales ou postcoloniales, donc d'interrogations sur le regard dominant, l'histoire racontée par les dominants, et de redonner une voix, de laisser parler ceux qui sont minorisés, racialisés, etc. L'idée était de raconter l'histoire de cette colonisation et en particulier de sa violence et comment sa violence était encore extrêmement vivace aujourd'hui. Pour chaque communauté, j'ai fait trois séjours, chaque séjour, trois semaines, un mois à peu près. Donc en fait, c'est comme ça que s'est progressivement construit l'idée de ces trois communautés. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais pour moi, elles étaient un peu emblématiques. La société américaine est fondée sur la ségrégation, en fait, sur toujours et encore. Donc les Indiens, les Africains, les Américains sont ségrégés. Moi, je trouve qu'il y a encore ce fond de puritanisme, on est là pour répandre la bonne parole, on est les bons contre les méchants. Enfin, il y a toujours ça qui vient de... Enfin, qui pour moi a, entre autres, cette origine de la fondation des États-Unis par ses pères pèlerins, quoi. Alors qu'évidemment, ça a été fondé pas uniquement par eux. On est en présence de trois... C'est le même pays, bien sûr, mais c'est vraiment trois, je dirais, trois cultures différentes, trois peuples différentes. Comment est-ce que ça s'est passé avec les différentes communautés ? Moi, j'ai cette façon de travailler où je reste assez, donc je vis autant que possible chez les gens. D'abord, aussi, de me familiariser moi-même avec un territoire, en fait, pour ne serait-ce que me sentir capable à les aborder. Les Indiens et les Africains-Américains, en fait, je les interpellais dans la rue. Je vois des visages, évidemment, je ne les aborde pas tous, c'est-à-dire que je cherche des visages qui m'interpellent, qui, pour moi, ont de la force, quoi, enfin. Et en fait, j'arrête la personne dans la rue et très rapidement, en quelques mots, j'explique mon projet. Et en fait, la plupart d'entre elles acceptaient. Chaque communauté, je les fais poser sur des fonds différents. Je connaissais, je m'étais familiarisée avec plutôt un territoire, un lieu, mais les gens eux-mêmes que je photographie, finalement, je ne les connais pas tant que ça. Enfin, l'intensité que je recherche, finalement, je pense qu'il y a besoin de cette rencontre assez brève, un peu surprenante pour eux. J'ai besoin de, finalement, pas si bien les connaître, tout en étant suffisamment à l'aise pour aller vers eux, quoi. Et bon, je disais que les Ménonistes, c'était un peu différent parce que, pour le coup, c'est prenez rendez-vous avec, par exemple, s'il y avait une famille que j'avais remarquée, que j'avais envie de photographier, en fait, j'allais à leur rencontre, je leur disais, puis je les revoyais. Voilà, ça se passait de manière moins spontanée. Il y a un truc où je traque ces visages, hop, et puis, hop, j'ai saisi, puis voilà, puis après, ils m'échappent. Le travail de Gauzette, lui, c'est un travail de l'intérieur, c'est un travail lié à la fois à son histoire personnelle, à l'histoire de son pays, à l'histoire de l'Afrique. Les photographies de Gauzette sont des photographies qui ont à voir avec la narration. Le point commun dans toutes ces histoires et dans tous ces lieux est que c'est des lieux et des histoires qui font partie de la mémoire collective. Ça prend de forme des mythes, ça prend de forme de... C'est des histoires qu'on se raconte tous les jours. J'avais envie, premièrement, d'en savoir plus sur cette histoire-là dont je fais partie, vraiment d'une manière plus sérieuse. J'ai lu des livres sur, par exemple, sur l'histoire de Guadolité, sur l'histoire de la création même du chemin de fer Congo. Ça me permet d'avoir mon point de vue dans tout ça. J'ai commencé en 2013 à documenter la gare centrale de Kinshasa. À l'époque, il y avait un conflit politique, donc la gare était vide et j'ai fait des photos documentaires. J'ai commencé à regarder, à voir un recul sur ça. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu chaotique. Du coup, ça m'a amenée à réfléchir sur cette idée d'imaginaire le truc. Par le titre, déjà, c'est quelque chose qui... qui me... à la fois me détache du monde réel pour m'amener à quelque chose que je construis moi-même dans ma tête, mais qui n'est pas réellement détachée du monde réel puisque je suis inspirée par la réalité de ma vie. Je suis inspirée dans ces deux choses qui font partie de mon quotidien. J'ai fait plusieurs rencontres avec des personnes, des personnes qui ont leurs propres histoires à eux, mais en même temps, j'essaie de relier tout ça. À la fin, je me suis retrouvée seule. Ce n'était pas prévu et du coup, je suis passée devant et derrière la caméra. J'ai commencé à performer dans mes photos. J'ai dit performance parce que ça n'a rien à voir avec de l'autoportrait. Au lieu d'être une série, c'est devenu une sorte de concept où finalement, j'allais comme ça dans des lieux qui sont presque désaffectés ou complètement désaffectés, mais qui ont à la fois un lien avec plusieurs personnes, avec l'histoire de gens, avec la mémoire collective. J'allais pour un moment me mettre en scène dans ces lieux pour créer une sorte de réappropriation. Le projet Imaginary Trip 2, une fois de plus, c'était des histoires, des histoires que j'entends. J'entends mon père et ma mère parler de cette école-là qui, en même temps, a un lien avec l'histoire, toujours politique. Ça parle de... C'est une école qui est fondée à la période de la colonisation. Après, ça entre dans l'histoire politique des années 70. Pourquoi finalement l'école s'est retrouvée vide et une fois de plus, ça me pousse à aller vers cet endroit et à vouloir, oui, dégager dans toutes ces histoires une part de, je ne sais pas, une part de vérité ou une part de continuité, de continuer à me poser la question qu'est-ce que ça représente pour moi. puisque c'est une école qui centralisait à peu près 20 écoles aux alentours de petits villages. Et du coup, quand les élèves finissaient leur cycle primaire, ils venaient là, les plus âgés venaient là pour apprendre le métier, menuisierie, tout ça. C'est le premier bâtiment qu'on voit derrière quand on passe avec l'auto. Du coup, j'étais tout de suite fascinée par l'endroit et j'ai rencontré des personnes qui sont là. À ma grande surprise, ce n'était pas complètement abandonné comme ça donne l'impression de loin. L'histoire de Guadolité, c'est vrai, on parle d'une ville qui a été fondée il y a plus de 30 ans et dont le fondateur est mort il y a 25 ans maintenant. C'est dans le village natal de l'ex-dirigeant du Pogomobutu. Il a transformé son village natal vers les années 70, il a transformé en une ville. Donc il a urbanisé la ville. L'idée de départ, c'était ça. Il s'est fait plaisir aussi, si je peux le dire. Il a construit de beaux palais dans Guadolité. Sa présence qui est vraiment, on le sent, dans les histoires que les gens se racontent tous les jours. Donc, du coup, Terre des laits, Terre des miels, c'est un titre que j'ai tiré de la Bible. Quand Dieu promet aux enfants d'Israël, je vous enverrai dans un lieu où coulent les laits et le miel. Moi, ça m'a renvoyé à me poser des questions sur l'idée qui a motivé Mobutu. Quand on se retrouve là, on sent que c'est vraiment, il a voulu créer un lieu où il serait en rétrait de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a pu faire ou avoir avec le pays. Quand on voit ces images, de part la mise en scène, on comprend d'une part que c'est lié à l'histoire du pays, à l'histoire collective et à des histoires personnelles. Mais cette mise en scène, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle nous fait imaginer une histoire qui serait aussi un peu fictionnelle. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as imaginé. Je comprends ça et je pense que c'est dû au fait à la fois où on se retrouve dans un moment où on fait partie de cette histoire-là. C'est des histoires d'autres personnes, à la fois le mien aussi. Dans toutes ces histoires dont je parle, il y a aussi ce côté qui est un peu politique, un peu conflictuel dans tous ces récits. Et on s'est dit comment est-ce qu'on doit l'aborder sans pour autant... Je pense que c'est lié à ma personnalité, sans pour autant choquer, sans pour autant être brutal, au risque de ne même pas être entendu finalement. ça donne lieu à ces côtés-là qui sont un peu métaphoriques, un peu oniriques aussi. C'est comme s'il y a plusieurs portes qu'il faut ouvrir justement pour arriver à déceler les différentes histoires qu'il y a à l'intérieur. en tant qu'artiste, on travaille avec des thématiques qui sont bien... Voilà, on construit quelque chose, on fait des recherches sur ça. Mais après, il y a des gens qui vont le recevoir. Moi, je pense que ce côté un peu énigmatique, un peu onirique, ça permet aussi à la personne, finalement, à la personne qui est face à mon œuvre, de pouvoir créer une sorte de continuité. J'aime beaucoup ces fictions politiques qui racontent sans décrire. Sous-titrage ST' 501